Hello à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo pour un test que je veux dans les conditions du direct. Voilà, j'ai branché mon OBS et vous allez voir que c'est un test qui ne comporte pas du tout de cut, qui va nous parler du trident de chez Nux. Alors je ne sais pas comment on prononce Nux, N-U-X, une marque qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui quand même affiche des choses qui sont plutôt sympathiques et qui est distribuée en France par Algam, et qui m'ont prêté un trident pour que je puisse en dire ce que je pense dans les conditions du direct. Alors pourquoi pas une vidéo plus montée ? Eh bien tout simplement parce que je pense que ça casserait le rythme de la découverte un petit peu, j'ai envie de dire, simultanée entre vous et moi d'un appareil qui nécessite quand même un petit peu de temps pour qu'on en parle. Voilà, c'est pour ça que plutôt qu'un format digeste de 6 minutes qui survole la chose rapidement, je préfère vous annoncer tout de suite le fait que vous allez pouvoir vous poser et écouter un petit peu ce que ça vaut, ce Nux trident, étant donné qu'il est, si je ne dis pas trop d'unnerie, je vais confirmer ça tout de suite, aux alentours de 400 euros. Voilà, 399 euros si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis pas de bêtises. Pour une fois, ça arrive. Nous allons donc tester le Nux trident. Dans les conditions du direct, alors ça veut dire que voilà, à nouveau, il n'y aura aucun montage, mais du coup le voici, ce petit Nux trident qui est à mes côtés, voilà, avec une petite caméra qui est braquée sur lui. Donc il s'agit du grand frère, du Nux Cerberus, qui était déjà une proposition de pédalier un petit peu multi-effet de la part de Nux, qui renfermait en son sein une section distorsion analogique et une section spatialisation avec dillers, reverbes et modulations numériques. Voilà, c'était un petit peu le côté hybride de la chose qui était proposé avec le Cerberus. Là, on ne va pas tourner autour du pot, ils sont revenus avec le trident à quelque chose de totalement numérique. Voilà, c'est devenu totalement numérique, avec plein de choix à l'intérieur, notamment en termes de la section AMP. Voilà, entre autres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui figurent dans ce Pedal Board qui, maintenant, nous propose 5 foot switches sur 2 rangées qui sont extrêmement lisibles, avec une philosophie matérielle extrêmement claire. Vous voyez, il y a un écran, alors avec le contraste, on ne voit pas forcément ce qu'il y a marqué dessus, mais un écran qui nous permet de tout contrôler avec les deux roto-contacteurs, ici et ici, avec assigné sur chaque partie de l'écran la possibilité de concerner et d'appeler un réglage avec les quatre boutons qu'il y a là. Ces quatre mêmes boutons, en dehors de l'édition, permettent d'activer ou désactiver les blocs Noise Get, Amplification, Cab, si vous jouez en direct dans un ampli ou dans un ampli de puissance, et EQ. Voilà, avec ici, l'égalisation de l'ampli toujours active et sous chacun des foot switch, le nom de l'effet qui est concerné. FX, ce sont des effets un petit peu variés. Boost, c'est tout simplement un boost de gain. Voilà, quelque chose qui se met en amont pour du gain. Les modulations, les delays. Et la reverb. Pour chacun des effets reverb, delay et modulation, nous avons ici, en physique, le choix entre plusieurs, non seulement paramètres, mais aussi choix de type de reverb, hall, plate, ou delay, analogique, digital, tape, et plusieurs effets. Il y a donc du tremolo, du phaser et du chorus. Enfin, il y a plein de choses dans cet appareil. Alors, il peut être un petit peu caméléon dans votre rig, dans le sens où vous pouvez l'utiliser d'une manière extrêmement simple, degré de niveau de lecture numéro 1 dans votre ampli. Si vous mettez, par exemple, votre gratte dans l'input, vous pouvez vous servir de votre ampli dans le return de la boucle. Ou alors, en façade, dans le canal clair de votre ampli. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins, attaquer le canal clair d'un ampli, parce que le son obtenu va énormément dépendre de ce dernier, du canal clair. Pour peu qu'il soit un petit peu souffroteux et un petit peu faible, tout le son derrière va s'effondrer. Voilà, donc, il est évident que c'est quelque chose de moins évident au niveau sonore que d'utiliser la boucle return d'un ampli. Vous pouvez aussi adopter la solution de l'ampli de puissance externe, comme par exemple la Moore Baby Bomb, l'Orange Pedal Baby, ou alors les Seymour Duncan Power Stage. Voilà, ça, ce sont des amplis de puissance qui sont les plateformes idéales pour pouvoir attaquer une unité de simulation, comme c'est le cas ici, ou alors multi-effet. Je dis simulation multi-effet parce que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Il y a des simulateurs d'ampli et un multi-effet à l'intérieur avec, j'ai envie de vous dire, juste les effets dont on a besoin. Il n'y a pas 40 milliards de rings modulators dont personne ne se sert jamais, mais il y a le nécessaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi un petit looper, un petit looper bien sympathique, et il y a pas mal de connectiques à l'arrière de l'appareil avec notamment les sorties XLR, les sorties XLR par lesquelles on peut faire sonner l'appareil avec des IR. Vous pouvez loader des IR dans cet appareil-là. Donc les IR, c'est les Impulse Responses. Ce sont les simulateurs de cab, tout simplement simulateurs de prise de son de cab. C'est encore un petit peu plus subtil avec la possibilité d'attaquer directement une sono en stéréo, s'il vous plaît. Il y a deux sorties XLR. Il y a une prise auxiliaire, il y a une prise USB pour vous en servir avec le logiciel d'édition ou tout simplement aussi en carte son. Ça peut tout simplement servir de carte son, ce qui est très pratique. Il y a aussi la possibilité de s'en servir en MIDI, in ou out. Soit vous en faites un Mastermind qui envoie des signaux, soit vous en faites un esclave qui en reçoit. Il y a une prise auxiliaire pour envoyer un backing track pour pouvoir jouer au casque parce qu'il y a une prise casque. Il y a une boucle, donc un Send Return pour mettre un effet externe en format pédale. Il y a une prise pour pédale d'expression. Bref, il y a la totale dans un boîtier qui est, ma foi, aussi solide et qui inspire autant confiance que le Nux Cerberus. Alors cette unité-là, j'ai décidé de vous la faire écouter aujourd'hui avec les sorties XLR pour voir ce que ça donne un petit peu dans l'ordinateur. Voilà. Sachez que si vous passez par un ampli de puissance, vous pourrez bien entendu passer la case des IR et désactiver le bloc IR en appuyant tout simplement sur le bouton CAB, ici, qui désactivera vos IR, bien entendu. Alors, le cadre du test, lequel va-t-il être ? Eh bien, c'est tout simple. Je vous montre mon import Cubase. Voilà, je suis sur Cubase. Cubase, si vous voulez le prononcer à l'anglaise. Et vous voyez bien que là, il y a ma voix. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de triche. Un. Un. Voilà. Vous voyez, il y a ma voix, une piste donc pour que vous m'entendiez à travers mon OBS et aussi la piste Trident. Vous remarquez que sur cette piste Trident, alors moi, sur ma voix, il y a des effets. J'ai une noise gate, j'ai un leveling et puis une EQ. Mais par contre, sur la piste du Trident, vous voyez qu'il n'y a absolument rien en traitement. Donc là, on va avoir le son véritable, 100% purport du Trident qui peut être piloté par une appli que voilà. Alors, une appli ordinateur, un logiciel, du coup, un soft d'édition qui vous permet de régler plein de choses. Alors là, on a la liste de tous les presets embarqués. Alors, il y a des presets, bien sûr. Alors, on ne va pas se mentir. Comme d'habitude, il va falloir les tweaker les presets. Voilà, les presets, ils sonnent correctement, mais ce n'est pas non plus la grosse éclate. Il faut faire en sorte de bien, bien, bien tweaker les presets pour avoir quelque chose qui vous branche. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai fait un. Voilà. Mais on va quand même écouter un petit peu les autres. Bien entendu, il y a les levels, l'export de tous vos presets ou l'import de tous vos presets si jamais vous avez peur de perdre tous vos fameux presets que vous avez longuement réglés. Vous pouvez faire un backup. Voilà, un backup save, bien sûr. Là, c'est pour sauvegarder, évidemment, les presets dans le trident, j'allais dire le Cerberus, le trident. Là, il y a tous les réglages au niveau de l'USB, voilà, avec la possibilité de réamper, évidemment, vos prises si jamais vous voulez un signal DI pour préserver votre prestation intacte. Voilà. Il y a pas mal de contrôles et pas mal de choses dont je vous laisse la primeur. Si jamais vous décidez de sauter le pas de l'achat de cet appareil, il y a les notices fournies, il y a tout ce qu'il faut, il y a les manuels utilisateurs disponibles sur le net en PDF, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et là, comment est-ce que ça s'organise visuellement cette chose-là ? Eh bien, nous avons donc sur la gauche une colonne avec tous les presets et vous avez sur la droite, eh bien, bien entendu, la constitution de chacun d'entre eux. Là, par exemple, vous voyez que j'ai Néo avec, évidemment, vous me connaissez maintenant, mon ampli préféré de ma vie entière avec la simulation de JCM800. Comme je connais parfaitement bien cet ampli, on va voir si c'est réaliste et si au niveau de la réactivité et de la simulation, il y a quelque chose à manger. Et là, on va avoir tout plein d'autres presets et tout plein d'autres amplis qui nous sont proposés. Alors là, on va avoir du Fender, du Friedman, à nouveau du 800, du Rectifier, du Meza, bien sûr, au hasard. Là, on va avoir du Plexi. Le Plexi, c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait que c'est génial. Bouddha, voilà. Ce sont des amplis caractéristiques avec des potards spécifiques et un code couleur noir et violet. Voilà. Meza Boogie, Lone Star, donc du combo. Il y a pas mal de choses dans cette proposition-là et quand vous avez un choix à faire, il vous suffit tout simplement de cliquer droit pour avoir une liste des amplis et des câbles disponibles, bien sûr. Donc là, tac, on va revenir sur mon premier preset qui est donc le JCM800 avec plein de petits réglages que je vais vous détailler. Alors voilà un petit peu ce que ça donne directement dans la carte. Vous voyez, je reste avec l'implémentation. Vous le voyez ici, Cubase, pour qu'il n'y ait aucune tromperie. Je sais que maintenant sur Internet, on a toujours tendance à se méfier un petit peu des tests parce que ça peut être biaisé, ça peut être trifoyé, trafiqué. Là, écoutez, il n'y a aucun trafic de rien. Magrat est une Solar. Je ne me souviens plus de la référence, mais c'est une Solar 1.6, donc relativement haut de gamme dans la proposition indonésienne. Voilà. Ce n'est pas une gratte à 2000 euros, c'est une gratte à 1300 ou 1400 euros. Avec mes micros SP Custom sanguinaires en Evertune. Voilà ce que ça donne. donc. Donc, pour qu'il n'y a pas d'outre. Ok, donc là on note quelque chose de très flatteur avec de très 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 belles attaques au médiateur pour tout simplement un son très très britannique, très anglais et oui voilà un son 800 On a des graves un petit peu enflés et quelque chose de fizy dans les aigus comme un bon petit 800 On a des graves un petit peu enflés Alors vous entendez déjà quand je coupe le potard de volume d'un coup alors quand je baisse le gain il y a une belle reverb stéréo On constate aussi que comme j'ai des sons splittables Voilà on aboite dans un domaine numérique il y a quand même une belle fidélité, une belle réactivité au split Voilà donc vous pouvez baisser le potard de volume sans que ça sonne ridicule Ah mon dieu, elle est bien loin l'époque des pots dans un rico rouge où dès qu'on baissait le volume il y avait la newsgate qui venait tout manger et le son devenait absolument atroce parce que ça était fait pour être joué à fond sans aucune délicatesse Alors là en fait au dessus de la section préample que vous pouvez égaliser donc là voilà si vous voulez un petit peu plus de présence Alors ça sonne bien, évidemment ça sonne très très bien On va essayer de tout mettre au milieu pour voir un petit peu ce que donne l'ampli sauf le gain qui reste à 8 parce qu'il faut quand même pas déconner Ça fait du bien, ça marche très très bien Donc là vous avez quand vous cliquez droit sur l'ampli dans la chaîne du son au dessus vous avez bien entendu le choix avec tous les amplis qui figurent ici donc vous avez du JC120 vous avez du Bassman du Fender Deluxe du iWatt du AC30 bien sûr du 59SLP du 87X si je ne dis pas Danry vous avez du JCM800 bah non il est là le 87X donc Plexi45 c'est le JTM excusez-moi vous avez du Angle Fireball du Soldano SL au sang du Dual Active Fire du Diesel VH4 vous avez du Combo Blues du Matchless du JCM2000 un ampli très mal aimé et du vas-y vous avez je vais y arriver vous avez du Uber Schall de chez Bognor voilà donc ça en fait il y a la chaîne de son et si j'exagère un petit peu la reverb voilà hop 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 on va dire que Prout on va faire nos essais bien sûr en direct bah c'est une belle reverb voilà alors évidemment je reviens quelques instants les amis sur l'appareil en lui-même parce que toutes les modifications que je fais sur l'éditeur peuvent évidemment se faire sur le preset en lui-même à chaque fois vous avez un accès par exemple si je ne veux pas la reverb voilà vous voyez hop voilà je la remets voilà je peux rajouter le delay ici c'est marqué dessus on est à l'intérieur du preset voilà hop donc tac le delay le voilà évidemment comme vous vous en doutez je vous remontre la capture d'écran là comme j'ai appuyé sur le delay il est activé donc ce que vous faites sur le logiciel se transmet physiquement sur l'appareil et ainsi de suite regardez je coupe le delay sur l'appareil ainsi que la reverb ça désactive en temps réel voilà donc on va continuer sur le logiciel d'édition parce que c'est quand même beaucoup plus visible là évidemment vous avez la section cab qui vous permet d'activer ou désactiver la simulation d'ampli voilà donc si j'appuie hop sur le cab au niveau du Cerberus du je vais y arriver du ah du trident et bien ça désactive ou pas la section de cab alors là on est quand même avec les prises XLR de brancher donc je ne vais pas vous faire écouter sans la simulation de cab sinon ce serait absolument infâme donc vous avez pour chacun des effets le choix entre plusieurs effets si vous cliquez droit donc je veux une reverb de all elle est là je veux une reverb à ressort elle est là à l'ancienne regardez-moi ce tweed normalement ça ça se met au maximum pour être en mode twingy si on veut se la jouer surf musique évidemment évidemment c'est parfaitement exagéré mais c'est fait exprès voilà bien entendu il suffit de domestiquer un petit peu les réglages moi j'aimais bien ma petite reverb all que je vais un petit peu rendre réaliste là vous avez donc le send return qui vous permet de mettre un effet externe par exemple moi si je veux utiliser mon delay highlight et bien je peux l'utiliser voilà il suffit de régler le send et le return vous choisissez et bien le mode de branchement en série en parallèle ou alors branch si vous voulez faire une dérivation voilà ça c'est pratique vous avez une EQ si vous voulez bien entendu et bien rajouter des basses creuser les mids et être plus précis sur votre contrôle de son en fonction du câble sur lequel vous vous situez voilà et bien ça peut tout à fait fonctionner alors j'ai rajouté beaucoup de basses donc je vais l'arrêter maintenant j'ai pas envie que ça vous attaque la tête et là en fait j'ai utilisé aussi évidemment c'est une TS9 en input pour driver l'ampli parce qu'un Marshall ça se met en input voilà je peux le désactiver au pied voilà regardez donc je viens de désactiver là vous avez le son du 800 tel qu'il est sans être boosté ah oui alors là c'est vraiment très réaliste on entend la flubinesse un petit peu d'un ampli non boosté dans les gravins voilà donc là ça le fait à mort évidemment je rebooste mon signal voilà ça marche très très bien si je veux pousser un petit peu le level ça marche très bien Voilà, et là aussi vous avez sûrement le choix entre plusieurs boosts, alors là vous avez plein 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 de boosts. Hop, on va essayer celui-là pour voir un petit peu quelle influence il a. Il a un peu plus de basses que la TS9, évidemment la TS9 elle cut à mort les graves. Katana donc un clean boost, voilà, on va le mettre, oh regardez l'animation de la molette, moi je suis sensible à ce genre de petits détails. Et c'est très très sympa. Hop. Tout a une vraie influence. Donc là c'est sûrement du mort. Waouh, là ça donne quelque chose de relativement slut. Voilà, il y a de quoi s'amuser, faire des sons tous plus chelous les uns que les autres. Bon je reste sur ma petite Tube Screamer bien classique, voilà. Nous avons aussi de la modulation, alors moi je me suis mis un Phase 90, un petit phaseur, à nouveau qui est disponible sur le pedalboard physique, comme vous le voyez ici, regardez. Modulation en violet, évidemment c'est un Force 90 pour rappeler. Et je peux le virer sur le pedalboard en lui-même. Voilà, ça marche, ça marche sympathiquement bien, dirons-nous. Maintenant, hop, nous avons la section effet, un compresseur pour les sons clairs et une noise get quand elle est désactivée. Voilà, il y a un petit peu de souffle, un 800, c'est quand même relativement sympathique. Ça ne souffle que très peu. Voilà. Vous entendez, il y a un léger bruissement. Et là c'est cuté. Voilà. Donc là en fait, c'est facile de se faire un preset. C'est facile. Là vous avez donc l'ampli qui est physiquement un petit peu présent, pour le côté visuel et cognitif de la chose. Et là vous avez le 4-12. Si vous cliquez gauche, vous avez le moyen de contrôler un petit peu l'IR. Cutter un peu les graves si vous voulez passer dans le mix, dans le cadre de la MAO. Si vous trouvez que c'est un petit peu too much dans les basses, vous voulez régler le low cut, le high cut aussi, le level. Et si vous cliquez droit, vous pouvez tout simplement choisir votre cab. Voilà. On va prendre le cab Friedman. Voilà, on va voir ce qu'il donne. Alors évidemment, on va essayer de le matcher avec son ampli assorti. Où est-il ? Plexi, Brite, Solo, Fireman. Ça doit être celui-là. Voilà. Oui, c'est celui-là, c'est le Friedman. Voilà. Ah, il n'apparaît pas là, c'est dommage. Dommage. Et là nous avons donc... Un ampli qu'il est inutile de booster. Et vous voyez que je peux même déplacer le micro pour modifier la prise de son. On peut se mettre sur Edge, Middle ou Center. Moi, je suis assez bluffé par les possibilités offertes par cet appareil. Je vous signale que là, ce n'est pas logiciel. Ce que vous entendez, c'est quelque chose qui sort du coup vraiment du trident. J'enlève un petit peu de basse. Voilà, le Friedman a tellement de gain que même au 6 de toute manière, je n'ai absolument pas besoin de boost. Voilà. On va en essayer un autre. Tout à l'heure, j'avais confondu Fireman. J'avais cru que c'était un Angle Fireball. Mais non, c'est un Friedman. On va essayer le Diesel. Le Diesel VH4 qui du coup vient avec son câble assorti tout de suite. C'est quand même dommage que le Friedman ne s'affiche pas. Voilà. Dommage. Dommage. Je suppose que tous les autres le font. Le Soldano SLO-100, il est là. Le Dual Recti, il est là. Il est assorti automatiquement avec son câble. Je suppose qu'on peut en changer. Si jamais je veux un 1.12. Voilà, il est derrière. C'est rigolo. Si vous voulez mettre un 1.12 avec un Diesel VH4, si vraiment vous êtes idiot, ou alors si vous voulez tester, eh bien la tête, on l'impose à côté, sinon c'est trop lourd. Qu'est-ce que ça fait ? Ah ouais, c'est rigolo. Moi, c'est rigolo. Donc, je ne sais pas lequel était assorti avec celui-là. On va en prendre un autre pour le remettre. Hop. Et là, on va voir ce que ça donne du clou. Du coup, le VH4. On entend bien le côté rigide des diesels. C'est sympa. C'est réaliste. Et du coup, en termes de micro, si vous cliquez droit sur le micro ici, vous avez du 57, du 906, du 87 et du 414. Hop. Un 57. C'est un petit peu Arche avec Diesel, sûrement. Ah, vraiment la belle dynamique des attaques. Le diesel, c'est un ampli qui peut aussi être envisagé en termes de boost, voilà. Si on ne part pas trop dans les tours. Ah, c'est nettement mieux. Mais c'est comme un vrai ampli, en fait. Vous voyez, c'est nettement mieux quand on a, par exemple, une bonne petite TS9 sur ce genre d'ampli diesel non Marshall. J'ai tendance à mettre un peu plus de tone, comme ça. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu sur autre chose que des sons saturés. Sinon, on va dire que je suis un malade. Hop. Clean tweed. Allez, c'est parti. Tweed, n'importe quoi, c'est un twin. Pardon, excusez-moi. Ça marche bien. Hop. Du Friedman rythmique. Ok, d'accord. D'accord. Metal recto. Voilà, ok. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a certaines fois des third parties, des IR tierces, qui s'affichent avec la courbe de fréquence, ici, de l'IR. C'est rigolo. Vous pouvez importer, donc, vos IR. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est assez rigolo. Heavy blues avec un V-Broking. C'est parti. Pas mal. Lead. Allez, hop, c'est parti. Avec le 87X, donc, du Marshall Plexi. Ah, sympa. Alors, sachez que ce que vous avez à gauche, c'est tout simplement la section puissance. Vous pouvez régler suivant votre envie d'avoir des lampes de puissance qui sont bien assez cold ou bien assez hot. Ça, c'est un réglage qui permet, quand c'est cold, d'avoir moins de saturation, un grain un petit peu moins saturé, bien sûr. Et ça permet d'avoir des lampes qui ont une durée de vie un petit peu supérieure à la moyenne. Si c'est bien assez hot, vos lampes vont s'user beaucoup plus rapidement. mais vous allez avoir un son fury bar. Cold ou hot, c'est l'extrême, en fin de compte, réglage dans la plage de tension d'un bias pour les lampes, en fait. Et si je biasse cold, vous entendez que c'est un petit peu moins énervé. Mais c'est sympa d'avoir pensé à ce réglage-là. Et puis là, vous avez le level du power amp qui est en quelque sorte le niveau de sortie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Tiens, Pete Townsend, sûrement, avec le 87X, avec du greenback. Le diesel VH4. Voilà, j'aime beaucoup le son de ce preset-là, qui n'est pas sourd. Et vous voyez, il y a une EQ paramétrique pour chaque section. Vous avez vraiment le choix de plein, plein, plein de choses. Donc c'est vraiment un multi-effet avec des effets utiles. Pas uniquement avec du gadget. Voilà, chorus stéréo, tiens, waouh. On peut choisir qu'il soit mono ou stéréo. Encore que là, on n'entende pas véritablement la différence, c'est étrange. Voilà, hop. Il n'y a rien de spécial à faire en mono, stéréo, output. Voilà, bon. Boost, dire qu'il y a un booster. Donc il y a pas mal de trucs. Il y a plein de presets. Ah, it is lead. Je tombe là-dessus, les amis. Avec du soldano. Voilà. J'étais un petit peu médisant, les amis. Je pense que les presets sonnent beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Wow, c'est bien. C'est bien, ça sonne bien. Il y a plein de presets qui sont vachement bien, en fait. C'est moi le crétin. J-C-M 800 lead. Et là, évidemment, je recommence pour vous montrer que sur l'appareil, vous pouvez régler vous-même plus de delay et le delay et la modulation. Bref, voilà. Franchement, ça, c'est vraiment une super proposition pour 398 euros. Wow. Ça le fait. Voilà, moi, je suis convaincu par le trident. Il y a plein, plein, plein de choses à l'intérieur et ça en fait une unité un petit peu go-to, en fait, quand vous avez besoin ou envie d'emmener dans un appareil compact beaucoup de choses. Eh bien, vous avez tout sous la main. Vous avez vos simulateurs d'ampli. Vous avez éventuellement vos câbles pour sortir dans les XLR. Vous avez la possibilité de les débrayer quand vous vous branchez sur un ampli de puissance. Voilà, voilà. Au long de ces 35 minutes, les amis, c'était le Nux Trident qui, moi, m'a convaincu. Ça sonne bien. Nux sont en train de vraiment progresser. Mention spéciale à la réactivité des simulations au Mediator. Quelques étrangetés que je ne comprends pas trop. Voilà. Vis-à-vis de certains effets annoncés stéréo et puis j'entends pas de stéréo. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses qui seront mises à jour avec un firmware ultérieur. Mais, en tout cas, voilà. Par exemple, l'ampli BE-100, le Friedman BE-100 qui ne s'affiche pas au-dessus de son câble. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas ça qui vous empêche d'avoir un bon son et de faire ce que vous voulez. Mais, bon, voilà. En tant que testeur totalement impartial, je me devais de vous le dire. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai découvert simultanément avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, les amis. Je n'hésiterai pas à répondre à vos commentaires si toutefois vous en avez en termes de questions. D'ici là, moi, j'aurai sûrement encore un petit peu trifouillé cet appareil-là. Il m'intrigue. Voilà. Et j'aurai peut-être plus de réponses à vos interrogations si jamais vous commentez sous la vidéo. Je fais un petit coucou à Romain d'Algame pour le prêt de ce trident. Et je les remercie de jouer le jeu d'un discours totalement véridique sans aucune retenue. Voilà. Merci à eux de jouer le jeu. C'est cool. De toute manière, les choses se savent. Vous le savez, sur Internet, tout se sait. Donc, quand il y a un appareil qui a un souci, ça fait les gorges chaudes sur les forums. Donc, autant essayer de ne pas les masquer et puis de dire la vérité. Merci à eux, en tout cas, de jouer le jeu. C'est super cool. Merci à vous. Bonne gratte à vous. Je vous souhaite uniquement que de la bonne musique et de la bonne guitare. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, comme d'hab, sur mon channel tabarnak. restez-tu connecté en maudit sans cyber de tabarnak. Des bisous à tous. Bye bye. Ciao.